Frédéric Socher, je suis très heureux de vous retrouver, toujours par le biais de ces écrans qui parviennent à maintenir ainsi le contact à distance. Je suis d'autant plus heureux de vous retrouver que j'ai eu le grand plaisir, avec une salle comble et enthousiaste au Festival de Mons, de voir votre dernier film dont le titre est déjà magique, Le cours de la vie. Je pense que tous ceux qui cherchent des titres de films particulièrement polysémiques et intelligents vous envient maintenant d'avoir pris celui-là. Le cours de la vie, c'est un film avec Agnès Jaoui, Jonathan Zakaï, Géraldine Nakache, d'après un roman, et il était votre co-scénariste, d'Alain Lérac. Alors, première question, j'aimerais savoir d'où est né le projet de faire ce film-là, dont le sujet, je dirais, est une leçon de cinéma donnée par Agnès Jaoui, qui joue le rôle d'une scénariste, et qui se retrouve dans une école de cinéma de province en France, où elle retrouve celui qui était son compagnon des années auparavant. Alors, dans la vie, il y a parfois des moments tragiques qu'on connaît, par exemple quand il y a quelqu'un qui meurt et qu'on se retrouve à son enterrement, et très souvent, heureusement on ne vit pas ça tous les jours, mais on retrouve des anciens amis à l'enterrement de quelqu'un, et donc quand j'étais à l'enterrement de mon professeur de scénario, parce que j'avais un professeur de scénario quand j'étais moi-même étudiant, j'ai retrouvé là-bas Alain Lérac, qui était étudiant comme moi à la même époque, donc on avait 20 ans, à Paris, à l'université, et Alain Lérac est devenu scénariste, et il me raconte qu'il vient d'écrire un manuscrit qui n'a pas encore d'éditeur, qui raconte comment écrire un scénario, mais d'une manière très particulière, pas comme les livres sur le scénario qui existent habituellement, et qui peuvent être très bien, par ailleurs là n'est pas la question, mais lui, il raconte comment il y a des liens entre la vie et le cinéma, comment tout ce qui se passe dans nos vies, les drames comme les joies, peuvent être source d'inspiration, et comment on peut partir du réel pour aller vers l'imaginaire, avec des exemples concrets, précis. Je lis ce texte, et je trouve que c'est un texte vraiment très intéressant, puisque j'ai la chance de coordonner une collection de livres sur le cinéma, je convainc l'éditeur de le publier, et tout d'un coup j'ai une élimination, et je dis, et si on l'adaptait en film ? Et Alain Lérac me répond, mais tu es fou, on ne va pas faire un film à partir de cours de scénario, et je lui réponds mais si si, à condition qu'on rajoute quelque chose qui n'est pas dans le livre, qui est une grande histoire d'amour, se sont incarnés par des personnages, et donc ce que tu racontes dans le livre, c'est-à-dire le lien entre la vie et le cinéma, se sont aussi véhiculés par une histoire portée par des comédiens, avec une intrigue, avec un sous-texte, et donc il a accepté ma proposition après une courte réflexion, et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire le film Le cours de la vie, qui est une adaptation de son livre, mais aussi avec une invention nouvelle, de choses qui ne sont pas dans son livre, et qui est toute la trame romanesque. Donc le livre, contrairement à ce que j'ai dit en présentant l'interview, n'est pas un roman, c'est un essai sur l'écriture de scénario, c'est d'autant plus stimulant je dirais de réaliser à partir de là une sorte de mise en abîme d'un cours de cinéma auquel on assiste lorsqu'on assiste à la projection du film. Alors, faire un film c'est aussi, et on le sait particulièrement depuis votre dernier livre, je veux faire du cinéma, que réaliser un film ce n'est pas seulement écrire un scénario avec la complicité d'un ami, avec la complicité d'un scénariste, mais c'est aussi mettre en place toute une machinerie. Alors là j'aimerais faire avec vous une sorte de bilan de ce qu'a été ce chemin de croix ou ce combat à la Don Quichotte que vous menez en permanence pour pouvoir réaliser les films que vous réalisez. D'abord je voudrais commencer par dire que faire un film c'est un privilège, et donc on n'a pas le droit de se plaindre quand on est cinéaste, parce que tout le monde n'a pas la chance de faire des films, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent en faire et qui n'y parviennent pas, et donc voilà, mettons d'emblée de côté tout ce qui est de l'ordre de la plainte, ou du syndrome Calimero, c'est trop injuste. Ici je parlais de combat, je parlais de... Oui, c'est vrai que le chemin de croix n'était pas idéal, mais je parlais d'un... Non mais il y a de ça, mais pour tous les cinéastes, pas que pour moi, même pour les cinéastes beaucoup plus connus que moi, je pense qu'il n'y a aucun cinéaste au monde pour qui la vie est un long fleuve tranquille, et qu'ils ont un projet et ils trouvent automatiquement le financement, et automatiquement le public, et automatiquement le succès, ça ne se passe jamais comme cela. Il y a toujours un combat à mener qui est propre au cinéma, peut-être différemment que dans d'autres formes artistiques, puisqu'il y a nécessité de trouver beaucoup d'argent pour faire un film, même un film à petit budget, comme Le cours de la vie, ça reste quand même des sommes sans commune mesure avec ce qu'il faut pour faire un livre, par exemple, et contrairement à l'écrivain, le cinéaste, il ne peut pas faire son film tout seul, l'écrivain, il peut écrire son livre tout seul, c'est en général d'ailleurs ce qui se passe, donc là, il y a effectivement besoin de trouver des complices de création avant le tournage, la production, le scénariste, pendant le tournage, toute l'équipe, les acteurs quand on est dans la fiction, évidemment, c'est pour ça que moi j'ai envie de faire du cinéma, je trouve que c'est magique comment les acteurs portent l'émotion et comment tout à coup ils incarnent, comment en fait ce qui est du papier, le scénario, devient vivant à travers les acteurs, c'est ça je trouve, cette métamorphose qui est absolument magique, qui existe aussi au théâtre, mais voilà, qui au cinéma prend encore une autre dimension, et donc après la grande question c'est comment on va rencontrer le public, les critiques, les festivals, donc par exemple on parlait de Mons tout à l'heure, pour moi c'était symboliquement très important de présenter pour la première fois le film en Belgique au Festival d'amour de Mons, et en plus la grande chance c'est qu'on a reçu deux prix à ce festival, mais c'était vraiment important pour moi parce que mon premier long métrage, Regarde-moi, en 2000, était déjà en sélection au Festival de Mons, et donc c'était comme si un peu plus de 20 ans plus tard, il y avait comme une sorte de cycle, et donc voilà, c'était symboliquement quelque chose qui n'était pas neutre du tout pour moi, d'être là, j'étais très très heureux d'être à Mons, avec Agnès Jaoui, Vladimir Kosma qui était venu, Vladimir Kosma qui a fait la musique sur le film, qui était venu présenter le film. Alors oui, c'est un combat, par exemple pour le cours de la vie concrètement, et c'est juste factuel, donc je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais c'est vrai que pour faire ce film, j'ai dû trouver du financement en France alors que je suis belge, et qu'il a été refusé, le projet a trois reprises à la commission du film en Belgique, voilà. Alors après, il y a d'autres films qui ont été acceptés, ce que j'aime beaucoup, moi je ne vais jamais dire du mal d'un autre cinéaste, parce que je pense qu'en tant que cinéaste, ce n'est pas mon rôle, les critiques ont tout loisir de noter des bons et des mauvais points, moi je n'ai pas du tout à rentrer dans cette dynamique-là par rapport à mes collègues, à mes confrères, et en plus de ça, il se trouve que je trouve que dans le cinéma belge, il y a des cinéastes formidables, et donc la question n'est pas là, mais la question c'est comment se fait-il que certains projets se font, ne se font pas, quels combats sont à mener ? Donc là, j'ai eu la chance de trouver des producteurs en France, des acteurs qui ont joué le jeu, et donc on a fait entièrement le film en France, bien que je sois belge. Alors peut-être que ce qui caractérise votre travail de production, de préparation, de la réalisation de certains films, vient de cette relation passionnelle que vous avez avec le cinéma, qui est peut-être plus exacerbée chez vous que chez d'autres, qui soumettent aussi des projets à la commission des films et qui se battent aussi pour obtenir des financements. Il y a avec vous, dans ce que vous avez raconté dans le livre « Je veux faire du cinéma », une relation tellement forte avec ce besoin de réaliser des films qui vous distingue peut-être d'autres. Oui, mais il y a quelque chose que je voulais rajouter, c'est que je pense que, je suis belge, je vis en France en partie, donc je connais un peu les deux pays, je me sens belge, je ne me sens pas du tout français, mais je pense que ce n'est pas mieux en France qu'en Belgique. Simplement, en France, il y a plus de spectateurs, c'est un plus grand pays, je parle factuellement, en nombre d'habitants, en nombre de salles de cinéma, et donc ce n'est pas le même rapport à l'économie, donc ça c'est factuel. Il y a un autre élément que je trouve qui faisait la richesse du cinéma belge, et ma crâne, c'est que peut-être il y a un danger là, que ce soit en train de se perdre, c'est la force de l'artisanat. André Delvaux, par exemple, qui est un des cinéastes que j'admire, on ressort, Philippe Reinhardt vient de sortir un livre aussi, sur l'adaptation de Julien Gracq, voilà, donc sous le titre Rendez-vous à Bré, et donc André Delvaux, que j'ai eu comme professeur à l'insas, je ne suis pas le seul d'ailleurs à l'avoir eu comme professeur, disait qu'il fallait trouver des moyens en adéquation avec ses choix de films, était en question avec les moyens qu'il avait, et il apportait beaucoup d'importance à tourner avec des moyens relativement peu élevés pour garder sa liberté de cinéaste. Et si on va vers une industrie de réalisation, et qu'on est dans un petit pays comme la Belgique, le risque c'est quoi ? Eh bien c'est qu'on se retrouve comme en France, et je trouve ça vraiment problématique, en France il y a 40 premiers long-métrages par an, c'est génial, 40 jeunes cinéastes qui font leur premier film. 20 ans après, et c'est les statistiques qui le disent, il y en a deux ou trois qui travaillent encore. Ça veut dire qu'il y a 37 cinéastes sur les 40 qui ne font pas des long-métrages sur un long parcours. Est-ce qu'il y a 37 ou 38 cinéastes sur 40 qui sont nuls ? Je ne le pense pas. Et donc si on perd ce côté artisanal et qu'on rentre dans une logique purement économique, je n'ai rien contre l'économie, je suis au contraire très soucieux, j'espère que mon film rencontrera des spectateurs et qu'il pourra faire des bénéfices, donc je ne suis pas du tout à dire qu'être contre l'économie, ce n'est pas mon propos, mais si on ne prend pas le caractère humain à côté, eh bien je pense que dans le cinéma à belge, il y aura plein de cinéastes et pas que moi qui auront beaucoup de difficultés à faire des films sur le long cours. En ce qui me concerne, puisque le cinéma m'anime et me passionne, m'habite, c'est comme si on me disait que je ne pouvais plus respirer, que j'ai besoin du cinéma comme de l'oxygène. Et donc, c'est une maladie, j'en ai bien conscience. Mais voilà, donc ce n'est pas que moi en fait. Si j'ai fait ce livre, je veux faire du cinéma pour raconter les parcours de combattants qu'on doit avoir en Belgique, c'est aussi parce que je suis convaincu qu'il y a des dizaines d'hommes et de femmes cinéastes qui se retrouvent face à la même problématique, qui ont fait un premier long métrage, parfois comme c'était mon cas, c'est l'excédent dans un grand festival, comme un festival de Cannes par exemple, et qui n'arrivent plus à refaire des films, qui n'ont plus de financement. Pourquoi ? C'est ce que raconte le livre. Alors ça, c'est ce que raconte le livre. Mais revenons au film, si vous voulez bien, Le cours de la vie. Alors, je disais que le titre était merveilleux parce que Le cours de la vie, c'est aussi le cours dans le sens, la leçon que donne la vie et que l'on raconte au cinéma. C'est un peu un pan de vie que ce film raconte. En travaillant, et là, je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur l'importance des comédiens et des comédiennes dans votre travail. Vous avez travaillé avec Agnès Jaoui notamment, dont on sait quelle comédienne exceptionnelle elle est, que ce soit au théâtre ou au cinéma, mais aussi quel scénariste exceptionnelle elle est. Alors, comment se passe le travail, l'entrelacement des talents entre une comédienne qui est scénariste et un réalisateur qui a une telle passion pour les comédiens ? Alors là, je reciterai André Delvaux qui disait « Le cinéma, c'est l'art des rencontres ». C'est une tellement belle définition de ce qu'est le cinéma. Et là, en ce qui concerne Agnès Jaoui, je pense vraiment que c'était l'actrice idéale pour ce film, puisqu'en fait, elle a trois métiers qu'elle additionne. Elle est actrice, scénariste et réalisatrice. Et donc, elle a été actrice aussi dans d'autres films, scénariste et réalisatrice. Et donc, je ne la connaissais pas. J'ai juste eu son adresse mail. Je lui ai envoyé le scénario. Donc ça, c'est déjà merveilleux qu'elle ait pris la panne de le lire sans me connaître, ce que ne font pas forcément tous les acteurs ou actrices de cette notoriété. Donc, ça montre un esprit d'ouverture, de curiosité. Elle m'a répondu. On s'est rencontrés. Et donc, grâce à ça, il y a quelque chose, cette envie, parce que je pense qu'elle s'est retrouvée dans le personnage de Noémie, puisqu'elle s'appelle Noémie dans le film. Et donc, dans la grande histoire d'amour aussi qui est racontée, parce que le plus important pour moi, c'est que ce film puisse parler à tous et toutes et qu'il y ait une part d'émotion qui dépasse l'amour du cinéma, mais qui soit dans des émotions qu'on vit tous. Par exemple, dans le film, elle retrouve son amour de jeunesse qu'elle n'a plus vu depuis 30 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on retrouve son amour ? Est-ce qu'il y a des règlements de compte aussi ou un non-dit qui va surgir ? Pourquoi on s'est quitté 30 ans plus tôt ? Voilà, et donc, tout de suite, il y a eu une rencontre évidente entre le personnage, la personnalité d'Agnès Jaoui, et puis mon souhait de travailler avec elle, mais elle nous a demandé, au scénariste et à moi, et Alain Lérac, le scénariste et moi, on a tout de suite accepté avec bonheur de relire le scénario entièrement, pour être bien certain que dans tout ce qu'elle disait sur le scénario, il n'y ait rien qui soit en opposition avec ce qu'elle pense, elle, Agnès Jaoui, scénariste. Donc, bien sûr, son personnage est un personnage de fiction, ce n'est pas elle, et l'histoire d'amour qu'il racontait n'est pas la sienne, c'est une invention, mais il y a des choses dans le personnage qui lui ressemblent, et c'est pour ça, je pense qu'il y a une telle adéquation, je l'espère en tout cas, dans le film. Alors, en tout cas, vous parliez, vous évoquiez l'importance de l'émotion, il faut dire qu'il y a une série, c'est une comédie dramatique, c'est une comédie qui partage aussi des moments de grâce, avec des gags, avec des choses très drôles, mais aussi des moments d'une émotion intense, et je voudrais, sans qu'on ne la décrive, évoquer simplement la salle du ballon rempli d'air, qui est une merveilleuse métaphore de la mémoire que l'on peut avoir des défunts, et je trouve ça, ce moment-là est un moment, je me souviens, dans la salle d'amence, qui était une salle comble, l'émotion qui a étreint l'ensemble de l'Assemblée. La question suivante, on a évoqué Agnès Chahoui, mais il y a une autre immense personnalité qui vous a accompagné dans ce film, c'est le compositeur Vladimir Kosma. Alors là, je pense que vous le connaissiez avant, et le film est aussi un hommage à la musique de film, puisque non seulement il a composé une musique originale, mais en plus on a plein de petites allusions, comme la sonnerie d'un téléphone, on entend la musique d'un film célèbre de Vladimir Kosma. Alors là, on est porté tout de même par ce genre de confiance que vous faites un grand du cinéma comme Vladimir Kosma. Je pense vraiment que ce qui fait la force, ou parfois la faiblesse aussi d'un film, c'est l'ensemble des éléments mis tous ensemble. On prend le même film et on change la musique, avec les mêmes acteurs et les mêmes dialogues, on n'aura pas la même perception. On prend le même film et on change les acteurs, on n'aura pas la même perception. Donc c'est vraiment tous les éléments, le scénario, la mise en scène, les acteurs et la musique qui est évidemment très importante, notamment sur l'axe émotionnel. La musique peut apporter énormément d'émotions. Et donc, au Festival de Mons, quand il était venu, Vladimir Kosma a dit, et j'étais très heureux de cela, que c'est la première fois qu'on lui avait proposé de me faire une musique qui fasse cinéma. Puisque chaque fois que, dans le cours que donne Agnès Jaoui, elle montre un extrait, on ne voit pas l'extrait. On entend uniquement la musique et chaque musique fait référence à un genre cinématographique différent. Et donc, c'est un immense plaisir, évidemment, de pouvoir travailler avec Vladimir Kosma. Effectivement, c'est la quatrième fois qu'on travaille ensemble. Mais c'est peut-être la plus belle aventure qu'on a eue parce que là, c'est aussi, bien sûr, un hommage à sa musique et aux musiques de film en général. Et c'est vrai que dans le film est démontré, exemple au pluriel à l'appui, la force d'évocation de la musique et surtout de la musique de cinéma qui devient, est la musique classique d'aujourd'hui, du XXe siècle, du XXIe siècle maintenant. C'est ce que je pense. Vladimir Kosma est un de ses compositeurs que j'aime beaucoup, qui fait des mélodies, des musiques mélodiques. Il y a différentes manières de concevoir la musique de film. Il y a aussi parfois, et ça peut être très, très réussi, des musiques qui doivent passer inaperçues et qui n'ont pas de refrain ou de mélodie. Tandis que le propre des musiques de Vladimir Kosma, mais c'est vrai d'autres grands compositeurs comme Ennio Morricone ou comme Philippe Sardes, on retient souvent, on associe les films. Et moi, ce qui compte pour moi quand je vois un film comme spectateur, c'est après l'avoir vu. Alors, c'est vrai pour la musique, ça peut être vrai aussi pour le jeu des acteurs, ça peut être vrai pour une émotion, pour une image, qu'il y a quelque chose qui reste. Et donc, ça continue à trotter, si je puis m'exprimer ainsi, dans la tête. Et souvent, quand il y a des grands compositeurs de films, on a leur musique qui nous revient en tête quand on pense au film et il y a une sorte d'association naturelle qui se fait. Pour terminer cet entretien, parce qu'on ne veut pas le faire non plus trop long, même si on sait qu'on pourrait vous interroger à l'infini sur le cinéma, à quel endroit situez-vous ce film dans votre parcours filmographique ? Est-ce que c'est un film qui annonce une nouvelle manière de faire du cinéma, une nouvelle perspective dans votre carrière de cinéaste ? Ou est-ce qu'il s'inscrit dans une logique, dans une continuité depuis le premier film dans lequel vous aviez, entre autres, dans ce court-métrage, vous aviez réussi à réunir Serge Gainsbourg, Catherine Deneuve et je ne sais plus quelle star encore dans ce court-métrage ? Où est-ce que vous vous situez dans la maturité du cinéaste que vous êtes par rapport à la maturité de la filmographie ? Il y a forcément une continuité et puis on ne réfléchit pas en théorisant sur son propre travail, mais par contre, ce que j'ai trouvé dans ce film, et c'est la première fois, et ça je me donnerais pour le revivre pour un nouveau film à venir, c'est qu'à la fin des projections, parce que je fais plusieurs projections en avant-première maintenant, notamment en France, et donc je rencontre les spectateurs qui posent des questions après le film, mais surtout ce que je n'avais jamais vécu, qui viennent me voir après le débat, et parfois par dizaines, de manière vraiment importante, qui me témoignent comme le film les a émus, les a touchés. Il y a certaines femmes qui me disent « Agnès Jaoui, c'est moi », il y a certains hommes qui me disent « Je suis comme Jonathan Zakaï, moi aussi je rêve de retrouver mon premier amour », et donc ça leur parle, ça les touche, et donc je voudrais vraiment avoir la chance de faire des films qui touchent les spectateurs, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de partager ces moments, c'est-à-dire raconter une histoire et la vivre émotionnellement, ce que permet peut-être le cinéma grâce aux acteurs, et grâce aussi à ce qui le différencie du théâtre, au montage, au rythme, et donc à la manière dont on traite l'image bien sûr, parce que la manière dont on filme est aussi très importante, et donc si on arrive avec tous ces éléments à partager, à faire partager une émotion, c'est vraiment ce que j'ai envie de continuer à faire, si je peux avoir cette chance. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite, mais en tout cas, on peut déjà dire, je peux déjà dire et témoigner de ce que l'émotion est présente dans le film, de même que toute une série, mais on ne va pas les évoquer ici, les spectateurs du film les verront, toute une série d'astuces, de découvertes, d'inventions au niveau du montage, au niveau du fil narratif, au niveau du jeu, des acteurs qui sont absolument stimulants, époustouflants et qui donnent envie, au moment où je vous en parle, me donnent l'envie d'aller revoir le film au plus vite. Il sort au mois de mai, donc j'attends avec impatience que le beau mois de mai arrive pour au moins aller voir le cours de la vie, donc je ne dirai jamais assez combien je suis jaloux de ce titre polysémique merveilleux. Merci Frédéric Socher, à très bientôt alors. Sous-titrage Société Radio-Canada